L'air pour nous de manger la nourriture que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Vous savez, dans notre ministère, on a un jour qui est préparé pour la bénédiction de nos familles. Qui veut dire, chaque mois, on a un jour que Dieu a destiné pour la délivrance de nos familles. Pour les bénédictions de nos familles. Pour les pexés de nos familles. Alors, quel est le message qu'il a pour nous cette dernière démarche? La clé de la prospérité d'une famille. La clé de la prospérité d'une famille. Voilà le message que Dieu a pour nous ce matin. La clé de la famille peut utiliser pour prospérer dans ce monde. On ne va pas oublier que l'année 2020. Dieu nous a dit que c'est notre année d'entronisation. Et Dieu désire de voir nos familles dans ce ministère au top niveau. Le mois de mars. Dieu a dit que c'est notre mois de prospérité. Les juges vont prospérer. Hallelujah. Nous voulons savoir ce qu'il faudra que nos familles prospèrent dans la vie. Voilà ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. La clé, une seule clé. Qui peut ouvrir la porte de prospérité. Pour ta famille. Pour ta génération. Et ma part de génération. Le Dieu que nous servons dans ce lieu. C'est un Dieu qui est l'origine de toutes les familles du monde. Dieu qui s'appelle Jehovah. Est l'origine de toutes les familles qui existent dans ce monde. Et avant que la famille a été créée. Dieu avait un bon plan pour chaque famille. Dieu a dit à nous-mêmes. Faisons l'homme à notre image. L'homme n'était pas encore créé. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. According to the December. Pour que l'homme pas avoir la domination. Pour man to have dominion. Qui veut dire ? Pour que l'homme peut prospérer. Pour man to prosper. Dans ce monde. Dans ce monde. Et la Bible dit. Et la Bible dit. Genèse 1. 27. Dieu a fait l'homme et sa femme à l'image de Dieu. God make man and a woman in the image of God. Et verset 28. And verse 28. Dieu a béni l'homme et sa femme. God bless man and a wife. Et il a dit à l'homme et sa femme. Et il a dit à l'homme et sa femme. Soyez fait God. Be fruitful. Multiplier. Multiplier. Quand vous comprenez. Soyez fait God. When you hear, be fruitful. Multiplier. Multiplier. Ça veut dire prosperer. It means prosperer. Prosperer. Prosper. Un business qui se multiplie. Un business qui se multiplie. Signifie que ça prospère. It signifie que ça prospère. Tu as commencé avec un seul boutique. Une boutique. You started with one store. Maintenant tu as deux boutiques. And you have two stores. Ça multiplier. It has multiplié. Ça ajouté. It has add. Ça veut dire que ça a prospéré. It means it has prospered. Dieu a dit soyez fait God. God say be fruitful. Et multiplier. And multiplier. Qui veut dire prosperer. It means prosperer. Et après avoir détruit le monde entier. After destroying the whole world. A travers de la pluie. Through rain. Dieu a appelé Noé. God call again Noé. Après son sacrifice. After his sacrifice. Dimanche passé. Last only. Après le sacrifice de Noé. After the sacrifice of Noé. Dieu a dit à Noé. God tournoi. Sois fait God. Be fruitful. Toi et tes enfants. You and your children. Et multiplié. And multiply. Ah ah. Voilà le plan de Jéhovah. Pour les familles de ce monde. That's the plans of Jéhovah. And the families of God. Moi j'aimerais vous faire connaître ce matin. I want you to know this morning. Malgré les mauvaises choses qui se passent sur cette terre. No matter the bad things that are going on on this earth. Quelqu'un soit la méchancité du diable. Whatever weakness of the devil. Je vous dis quelque chose. I will tell you something. Ta famille. Your family. Peut faire la différence. You can make the difference. C'est la clé que vous avez écouté aujourd'hui. If the key you care today. Is in your family. Même au milieu de la famine. Even in the midst of your family. Hunger. In the midst of hunger. In the midst of hunger. La Bible dit. La famille de Isaac a été distinguée. The Bible says the family of Isaac was distinguished. The whole milieu de Corona. In the midst of Corona. Au milieu de Ebola. In the midst of Ebola. Ta famille. Your family. Peut toujours être en santé. Quelqu'un n'a pas dit Amen non? Amen. Même si Corona. Even Corona. Conduit tout le monde. J'ai dit. Vous savez qui est un voyage qui s'appelle Corona non? Non, non, c'est ça. Le Corona. C'est Corona on se voit. Oui, oui, là. Corona non. Même si elle conduit tout le monde. Ça met tout le monde dans sa voiture. Ça conduit. Et j'étais en enfer. Et je reviens encore. Ça prend encore une route, d'autres. Quand elle va arriver chez toi. Ça rouvre à PC. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que vous avez écouté ce matin. Mais ce que vous avez écouté ce matin. Et la clé. Vous avez besoin. De être séparé de la méchanceté du diable. De la méchanceté du diable. Alors, quelle est la clé de votre prospérité? C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Écris ça très bien. Écris ça en magistrie. Oui, écrits en magistrie. In capital letters. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est le signe de toute manipulation du diable. Ça peut faire que votre famille ne soit pas victime de la manipulation du diable. Il a dit que les justes vont prospérer. Il a dit que les justes vont prospérer. Les justes vont prospérer. Les justes vont prospérer. Non pas les pécheurs. Non pas les pécheurs. Non pas les mentères. Non pas les liars. Non pas les bordels. Non pas les prostitutes. Non pas les insolents. Non pas les drogues. Non. Non. Mais ceux qui craignent l'éternel. La crainte de Dieu est la clé de la prospérité dans une famille. Et quand nous parlons de la crainte de Dieu, ça veut dire quoi ? Simplement, c'est le respect, soumission, à jurer. C'est un respect total pour jurer. Et la soumission pour Dieu, voilà ce qui veut dire la crainte de Dieu. Et quand une famille respecte Dieu, cette famille va tout faire pour vivre en sainteté. Écoute bien. Quand une famille a la crainte de Dieu, cette famille va tout faire pour éviter. Viter nos péchés. La Bible dit que Job était un homme qui craignait Dieu. Et la famille de Job a été la famille plus bénie. Cette famille était la famille plus bénie. A cause de quoi ? La crainte de Dieu. Et une famille qui craint Dieu. Ensemble. Ils vont engager dans le service de Dieu. Ils vont engager dans le service de Dieu. Je crée sans bien. Voilà les choses qui disent que ça, c'est une famille qui craint Dieu. That are the things that says we fear God. La famille là va avoir un cœur pour le service de Dieu. That family will have one heart for the service of God. Ils vont avoir la passion pour la maison de Dieu. Ils vont avoir la passion pour la maison de Dieu. La compassion pour les âmes. Ils vont avoir la compassion pour les âmes. Et aussi, ils vont avoir l'obéissance à Dieu et sa parole. Une famille qui craint Dieu. Ils vont obéir la parole de Dieu. Et obéir Dieu lui-même. Voilà la qualité de famille que Dieu prospère sur cette terre. Imagine que tu as accouché dix filles. Dix filles. Cinq garçons. Toutes tes dix filles sont mariées. Dis-moi comment tu vas vivre. Non, 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 dis-moi. Toutes tes filles sont au mariage. Et toutes tes garçons sont dans les entreprises. Ils travaillent. Ils ont de l'argent. Tu n'as même pas besoin d'aller au champ. Tu n'as même pas besoin d'aller au marché. Tes beaux-fils. Ils l'os. Ils vont toujours venir chez toi. Allo, là. Non, non, non. Toutes tes filles sont au mariage. Qui va te donner cette faveur? Qui va te donner cette faveur? D'avoir les filles. Et ils sont au mariage. C'est Dieu aussi. Le job que j'ai parlé. Job que j'ai parlé. La Bible dit que les filles de Job étaient les filles plus belles. Elles étaient les filles plus belles. Tu sais quand une fille est belle quelque part, non? Tous les garçons vont connaître la route, là. Tous les garçons vont connaître. Même si ils ne connaissaient pas le quartier, ici. Quand ils vont voir la fille, là, en route, au marché. Ils vont vous la guetter. Où les parles. Et parce que Job craignait Dieu. Et ces filles étaient aussi les enfants qui craignaient Dieu. Ces filles ne pouvaient pas faire les choses de boyfriend, girlfriend. Le mariage. Le mariage. Parce que quand un homme venait vers elle. Nous, on ne fait pas les gens des choses, là. On ne fait pas les gens des choses, là. Et ça faisait que la porte pour le mariage était ouverte. Et c'est comme ça que ces filles étaient mariées. Job était bien. La crainte de Dieu. C'est comme vous les parents. Et vous prenez le temps. Pour éduquer tes enfants. De les faire grandir. Dans la crainte de Dieu. C'est pour ton avantage. C'est pour ton avantage. Tu n'as même pas. Ma vision n'a même pas le droit de dire à Christelle. Ma vision n'a même pas le droit de dire à Christelle. Ma vision n'a même pas le droit de dire à Christelle. Tu ne dois pas sortir ici la nuit. Tu ne dois pas sortir ici la nuit. Parce que tu l'as déjà éduqué la crainte de Dieu. Parce que tu l'as déjà éduqué la crainte de Dieu. Même si tu vas là. Même si tu vis et sères ses droits. Elle connaît ses droits. Elle connaît ses droits. Elle ne peut pas sortir quand ce n'est pas l'air de sortir. Elle ne peut pas marcher avec ceux qui est ce qui n'est pas bien. Elle ne peut pas marcher avec ceux qui sont ceux qui n'est pas bien. Voilà la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Mais les parents, aujourd'hui, vont tuer pour la faim. Quelle éducation tu les donnes ? Avant de les fouetter. Aucune éducation. Vous voyez les choses. La crainte de Dieu dans une famille distingue la famille. Ça distingue la famille parmi les familles. Nous sommes dans un moment de crise globale. Nous sommes dans un moment de crise globale. Nous sommes dans un moment de crise globale. Écoutez les choses. Même si les choses se passent sur cette terre, ça détruit les gens. Ça ne peut pas toucher une famille qui craint l'éternel. Jamais. La crainte de Dieu est la clé de la prospérité dans une famille. Vous pouvez ouvrir vos bivots avec moi, anglais, français. Somme 128. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Heureux, tous hommes qui craignent l'éternel, qui marchent dans ses voies. Verset 1. L'homme qui craint Dieu, la Bible dit qu'il va être dans la bénédiction. Le Bible dit qu'il va être dans la bénédiction. L'homme-là va être toujours fier. Voilà ce que la Bible dit. Verset 2. Tu joues alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu fais quoi ? Tu prospères. For thou shalt eat the labor of thy hands. Happy shall thou be, and it shall be. Be well with thee. Tu vas manger le travail de tes mains. You eat the labor of your hands. Tu as couché les enfants. You gave birth to children. Tu ne vas pas mourir. You will not die sans manger l'enchant de tes enfants. Without eating the money of your children. Tu as travaillé dans le champ. You walk in the farm. Tu ne vas pas laisser le champ là et mourir. You will not leave that farm and die sans manger dans ton champ. Without eating in your farm. Et tu vas prospérer. He says you will prosper. La condition c'est que tu dois craindre Dieu. The condition is that you must fear God. Toi, ta femme est une comme une ville fégone dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Ta wife shall be as a fruitful vine by the side of thy house. Thy children, like only plants, rule about thy table. Écoute quelque chose. Ta femme va être fégone. Your wife will be fruitful. Vous savez, tu as posé ta femme où nous sommes le mois de mars. We are in the morning of mars. Tu te maries à ta femme le mois de mars. You get married to your wife. Mais avant mai, Elle te dit déjà que mon mari Le mois passé, il n'a pas vu mon cycle. Last morning, I didn't saw my... Alloia. Mon cycle est passé. My message has passed. Il n'a pas vu mes messages. I didn't see my message. C'est l'enfer du comprendre avant que l'enfant est entré. The child has already entered. C'est parce que Ils sont mariés depuis 10 ans. Not those who are married since 10 years. L'enfant ne le dit pas. The child is not coming. Ils montent sur le pasteur des gens. They go up, come down. Avec les pasteurs. The pastors. Les prophètes. Prophètes. Les marabouts. Native doctors. Pour aller chercher l'enfant. Look for it. Mais lorsque tu prends ta part aujourd'hui, Au moment de honeymoon, Et toi vis à ma gueule. Alloia. Parce que ta femme est féconde. Toi-même tu es féconde. A cause de quoi? La crainte de Dieu. Et les enfants que tu accouches. Ce n'est pas la qualité des enfants qui portent les pantalons ici. Qui portent les chapeaux et balancés de son côté comme ça. Non. Les enfants honnêtes. Ils sont directs. Bon. A cause de quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La puberté. La bénédiction de Dieu. Ne nous fait pas fouler les larmes. Ça veut dire que si tu es marié en tant qu'un homme qui craint Dieu. Ça veut dire que si tu es marié en tant qu'un homme fier ou fier de Dieu. Ce n'est pas... Tu dois... Avec ta femme dans la maison. Ça ne veut pas dire que tu fasses avec ta femme. La femme va faire comme ça. Tu as tout fait comme ça. Non. C'est pas ça. Elle prend le pain. Elle attache. Ici, ici, aujourd'hui. On va voir qui dépasser. On va voir qui dépasser. Quand tes enfants grandissent. Tu vas parler à ton enfant. L'enfant te parle. Tu parles. L'enfant parle. Ce n'est pas le plan de Dieu. La bénédiction de Dieu. Ne nous donne pas les problèmes. Mais qu'est-ce qui va faire que cela va être comme ça? C'est quand nous avons la crainte de Dieu. C'est quand nous avons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quatre. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternet. L'éternet te bénira de Dieu. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Vers 4-6. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant 40 ans Une maman Un père Il y a comme vieux Il ne peut même plus avoir le champ 50 ans c'est déjà grave. Donc quand on parle de 60 ans Pasteur, il y a tout gâté. Non, non, non. Ils sont déjà vieux. Vous me voyez aujourd'hui. Voilà la femme qui me connaît depuis 2012. Quand je suis devenu pasteur Elle me connaît. Elle disait toujours Autant là Que tout ce que je fais C'est parce que je suis encore un enfant Je suis encore un enfant Il y a des barbes blancs qui sont partout sur ma tête Quand je peins le caillou Je suis le caillou J'ai commencé à dire ça Ça fait presque 6 ans Je commence à dire ça Il y a 6 ans aujourd'hui 110 ans 110 ans 110 ans 110 ans 10 ans mon père Abraham a joué le match avec Sarah à l'âge de 5 ans Sarah a failli attraper le ballon d'Abraham elle voulait attraper mais Abraham le fait comme grand mon sang est encore chaud Sarah fait comme ça Abraham balance comme ça avant que Sarah savoir 9 mois à 5 ans Abraham était encore bien fort mais aujourd'hui 50 ans tu ne peux plus toucher ta femme femme elle ne veut même pas que son mari passe à côté de lui je suis fatigué je suis fatigué ton mari non parce que le péché est en toi la différence le péché nous fait vieilli avant le temps le péché nous fait vieilli avant le temps le péché nous fait vieilli avant le temps Si vous ne connaissez pas Mais lorsque tu es dans la sainteté Dans la crainte de Dieu Les années passent Mais tu es toujours là Et il y a des gens J'allais montrer ma photo de 2016 Et 2020 Ils ne connaissent pas la différence Quatre ans Ils ne connaissent pas la différence Donc à 2016 Je suis même vieux 2016 j'étais même vieux Plus que 2020 Vous allez avec moi Tous les jours Les ténèbres les nouvelles Le péché détruit Le péché détruit La longue vie Se trouve dans la sainteté Quand tu vis une vie de sainteté Tais-toi vivre longtemps Je n'ai pas peur de la mort Je n'ai même pas encore Demi de 110 ans Ça veut dire que j'ai encore Beaucoup d'années sur cette terre Je n'ai pas encore Demi de 110 ans Ma vision c'est 110 ans Ou 110 Vous allez avec moi Mon âge ajoute Mais je suis toujours comme ça À 40 Tu vois tu me vois maintenant comme ça À 50 Quand il sera à 50 ans Prends ma photo de 25 ans Tu vas me voir là Vous comprenez À 50 ans La crainte de Dieu Mes enfants Mettez notre vie en ordre Mettons notre vie en ordre Une famille qui craint Dieu Une famille qui cède Dieu Une famille qui cède Dieu Une famille qui cède Dieu Et une famille que les hommes ont envie de voir Ils veulent voir cette famille Imagine la croix que tu peux avoir Que toi Ton mari Tes enfants Dans une église On vous adresse tout Les servicaires de Dieu Quand on voit ta femme On voit le mari On voit le mari On voit la femme Après on voit les enfants C'est très beau C'est tellement bon Dieu est honoré parmi tout le monde Quand tu sers Dieu avec ta femme Avec tes enfants Quand vous craignez Dieu Donc vous attirez la faveur de Dieu Et la faveur des hommes Tu attires la faveur de Dieu Et la faveur des hommes C'est comme ça J'ai été distingué Parce que le père de J'ai Était un homme qui craignait Dieu Abraham craignait Dieu Sa femme Sarah craignait Dieu Isaac craignait Dieu Sa femme craignait Dieu Jacob craignait Dieu Et sa femme craignait Dieu Joseph craignait Dieu Sa femme craignait Dieu Notre père David craignait Dieu Et sa femme craignait Dieu C'est comme ça que vous regardez les proverbes Tu vois les conseils que David donnait à Salomon Et sa mère donnait à Salomon Il m'a toujours dit Mon père m'a dit ceci Ma mère m'a dit ceci Mon père m'a dit ceci Ma mère m'a dit ceci Les deux travaillaient sur Salomon Et c'est comme ça Salomon Il est devenu le choisi de Dieu Donne ta famille à Dieu Donne toi-même à Dieu Donne tes enfants à Dieu L'enfant qui ne veut pas suivre Dieu dans ta maison Il ne mange pas chez toi Il ne mange pas chez toi Je te dis quelque chose Il connait Mon fils il connait Quand mes enfants sont ici Quand j'ai dit aujourd'hui on jeûne Tu dois gêner Quand je dis aujourd'hui on part à l'église Après les gars avant qu'on mange Attends ta face comme tu veux Sans problème Tu vas sauf que gêner Pas la force Tu vas gêner Je ne blague pas Mon argent est donné par Dieu Donc je ne peux pas blaguer avec Nourir les péchés avec Tu es direct dans ma maison Je suis à l'église Toi tu couches Tu dors Mami passe tout Non 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 ce n'est pas chez moi Ce n'est pas chez moi Il y a maintenant ton père encore plein Il y a maintenant ton père encore vite Donc il faut te préparer Avant de être mon enfant Avant de être ma femme Je me suis vendu à Dieu Je suis serviteur de Dieu Je veux faire la différence dans ma génération J'aime Dieu avec tout mon cœur J'aime Dieu avec toute mon âme Je ne veux pas quelque chose qui va empêcher ma route au ciel Je veux entrer au ciel J'ai soif de voir le ciel J'ai soif de voir le ciel A bien mes yeux S'il vous plaît Prenez la volonté de Dieu sérieux Prenez la volonté de Dieu sérieux Initiatez les bonnes ordres dans vos familles Les bonnes ordres Ne vous séparez pas de Dieu Confessez tes péchés Et celles de tes enfants Parle à ton Dieu Comme Job Job a offert le sacrifice au nom de ses enfants Et dit à Dieu Peut-être que mes enfants ont péché Que je ne sais pas Il a offert le sacrifice de sanctification Pour sanctifier ses enfants S'il vous plaît Créer Dieu Rejectez le péché Embrassez la vérité Suivez la sainteté Et vous verrez comment Dieu va vous décorer La Bible dit qu'il cherche Dieu dans la jeunesse Mais aujourd'hui la jeunesse décide de chercher le diable Là où je suis Je n'ai jamais allé dans la boîte de nuit Je ne suis jamais allé dans la boîte de nuit Jamais de la vie La vie de Monsi Je n'avais pas l'habitude de descendre comme ça Si c'est pour boire Bien, j'aimais ça Mais je n'aimais pas aller le restaurant, le bar qu'on danse Je n'aimais pas ça J'ai cherché un autre endroit calme pour moi J'ai chargé ma batterie Mais j'ai rentré chez moi Vous comprenez La jeunesse dont tu vas parler à un jeune Il va te dire Il me faut d'abord jouer la vie Avant de chercher la route de Dieu Les pôles Ils ont fait du mal Avant qu'ils se sont connus Dieu Paul a fait beaucoup de mauvais choses Avant qu'il ne venait à Dieu Laisse-moi jouer ma vie Avant de savoir Sa vie joue en bas d'un caményon La moto est quelque part La tête est quelque part Les pieds est quelque part Parce que tu veux aller jouer la vie L'enfer L'enfer L'endroit là qu'on appelle l'enfer Ce n'est pas un endroit pour nous d'être là-bas Je vous dis tous les jours ici L'enfer n'est pas un endroit que nous devons désirer Toutes les gens que nous voyons La nourriture que nous mangeons Les bons amis que nous nous portons Ca va rester ici en bas Ca va rester ici en bas C'est ton coeur Que Dieu cherche Pour amener au ciel Donne ta vie à Jésus-Christ Donne ton coeur à Jésus-Christ Les gens sont maintenant Comme nous sommes à l'église Pour marcher Au champ Ils sont au champ maintenant Ils sont au marché maintenant Pour chercher de l'argent Ils sont au bar maintenant Ils boivent Ils sont au restaurant maintenant Ils mangent Je n'ai pas encore mangé depuis le matin Je n'ai pas encore vu un verre d'eau plein C'est depuis le matin Mais je suis là Pour Dieu C'est après l'église que je mange souvent Ils sont tous menés à la maison Je sais qu'il s'arrive Le temps est coupable Parfois il reste comme ça C'est comme si il y a un élément déjà venu Pour moi là où je suis là Depuis toutes ces choses qui ont commencé Que le corona a commencé Pour moi c'est comme si Jésus-Christ est même déjà ici Je vois déjà le monde unis Rien ne me plaît Tout les choses du monde ne me servent plus à rien Je ne vous manque pas Rien ici sur cette terre ne me plaît plus Mon cœur part pour le ciel Je veux aller au ciel Je veux être avec Jésus-Christ S'il vous plaît Donnez notre vie à Christ Même si tout pêche Les mensonges Fornication La boisson Les vols Après cela Cherchez la musique de Dieu Merci Cherchez la musique de Dieu Et démarre la grâce De perfection Démarre la grâce Oh le Père Évitez de moi Grâce Pour suivre ta route Donne-moi ça Donne-moi ça S'il vous plaît Le temps qui va toquer ta porte Tu ne connais pas Tu ne connais pas La seconde Tu ne connais pas La minute Tu ne connais pas L'heure qui va venir N'importe quel moment Ta porte va toquer Avant de demander C'est qui Jésus-Christ Qui ne te trouve pas Hors de sa volonté Qui ne nous trouve Dans sa volonté Elle a soif Pour le roi de Dieu Il faut avoir la soif Pour le roi de Dieu Et la soif Pour le roi de Dieu S'il vous plaît Peut-être que tous ces choses Ne te séparent quelque chose Regarde le ciel Craigne Dieu Ta famille va prospérer Ta famille va être heureux Heureux Ta famille va être heureux Même si Dieu meurt Ta famille va dire Si ce n'était pas avec elle Si ce n'était pas avec elle Si ce n'était pas avec elle Je ne veux pas être qui Je ne veux pas être qui est-ce aujourd'hui Je ne veux pas être qui est-ce aujourd'hui Non pas quand tu meurs Les gens sont fiers de venir manger et boire Et boire Et boire Et ne crains pas Et ne faisaient même pas ici Arrêtez pas même Quand on compte les gens On compte aussi les gens comme ça Sème la bonne sémence dans ta famille Mets la bonne sémence dans ta famille Dans les cœurs de tous les membres de ta famille Quand tu as Ne mange pas seul Partage aux autres dans ta famille Même s'ils te détestent Ils ne veulent pas te voir Ne rembourse pas Ça ne déteste pas les gens là J'ai une personne Que je garde dans mon cœur Une personne Toutes les filles que j'ai connues au monde Qui m'ont tourné le dos Là où je suis Je l'aime toujours Tous les membres de ma famille Qui m'ont poussé hors de la maison Où je suis Je l'aime toujours Si les filles la viennent encore chez moi Je Je vais les donner Si mes frères, mes filles la viennent Je vais encore les donner Je ne pense pas à ça La haine n'a pas la place dans mon cœur La haine n'est pas dans mon cœur C'est l'amour qui est dans ce cœur Ne gardez pas les gens dans vos cœurs Même si un sorcier C'est un sorcier Quand tu as pour donner Donne Tu vas manipuler ça Il serait maudit Il dit que j'ai maudit C'est lui qui te maudit Et je veux bénir celui qui te bénit Si la sorcier La prend ton argent Pour aller manipuler Ton argent Alors que tes mains sont propres Ça va lui tomber sur elle Vous comprenez N'aie pas peur Je suis Christ de voir Je vous dis toujours Je ne vais pas dire ça Mets le poison dans la nourriture Donne-moi de manger Je vais manger Tu vas mourir Ecoute bien Tu devais sortir maintenant Allez acheter un aratabon Achaîne pas de guerre Pour me tuer Viens me donner Je n'ai pas peur Lorsque j'ai pris Sur ça je manque Tu vas mourir à ma place Je n'ai pas peur de dire ça Cinq-dix ans n'est pas encore arrivé Cinq-dix ans n'est pas encore arrivé Chaux-chaux Cinq-dix ans Alors ya Je n'ai pas peur L'accueil vous de peur Je ne peux pas aller la visiter Je ne peux pas aller se suivre Je vais me donner la sorcier Tu vas me faire ceci Tu vas me faire cela Tu n'as pas la crainte de Dieu Tu n'as pas la crainte de Dieu Il dit Même si je m'accède dans la palais de l'homme de la mort Je ne crains aucun mal Je ne crains aucun mal Je ne crains aucun mal L'école de Corée C'est la question Je suis J'ai hanté les endroits Beaucoup des endroits Que les gens ne pouvaient pas entrer Je suis entré Je suis sorti Me voici Vous avez déjà venu ici Je sens me trouver à l'église On ne dit pas que je suis malade Tu avais vu qu'on a porté un caillot quand je vais aller à l'hôpital ? Il y avait assez de caillot Je ne sais pas si tu as vu qu'un caillot sonné dans l'hôpital Parce qu'on a un caillot Je suis un caillot Je suis un caillot On ne peut pas m'amener à l'hôpital Si tu mets la maladie à moi Je ne peux pas être visite à l'hôpital La honte Il faut que Jésus vienne un jour Qu'il y a la pluie Mon sauveur Viens dans la pluie mon père Viens dans la pluie C'est là qu'on va connaître les vrais serviteurs Et si vous venez à l'église Il ne se passe pas et il pleuvait Il y avait la pluie Et la honte J'ai marché à pied nulle comme ça En tant que pasteur Pour aller prêcher dans la pluie Dans la pluie Parce que l'année est venu ici dimanche Quand la pluie est mouillée La fille de Saint Vanessa est venu ici à l'église Mouillée dimanche De Kappa De Douala Toi tu es ici à côté Parce que la pluie Tu es fier Quand tu veux à l'église comme ça On dit prie pour la bénédiction Mais crains Dieu Non C'est Dieu Non Demande la bénédiction Oui La Bible dit que les miracles vont suivre ceux qui croient en Dieu Le Bible dit que les miracles vont suivre ceux qui voient en Dieu Non Parce que ceux qui croient bon suivent le miracle Ceux qui voient en Dieu C'est premièrement le royaume de Dieu Et la justice Tout ce que tu as besoin Dieu va te donner Donne ta vie à chercher Donne ta famille à chercher Crains Dieu Dans la pluie Dans le soleil La seule chose que je peux protéger pour aller à l'église C'est ma vie Je vous ai dit comment j'ai gêné J'étais avec la Bible anglaise J'ai gêné dans la forêt La pluie venait me trouver là-bas J'ai cherché les feuilles J'ai emballé ma Bible J'ai dit Si c'est moi Ce que je veux peut-être c'est ça qui vient dans la pluie La pluie tombait sur moi Trois jours Trois nuits Dans la forêt Vous comprenez Emballe ta Bible dans le plastique Entrez dans la pluie là Que les gens te voient comme un fou en route Oui Acceptez d'être un fou pour Jésus-Christ Non pas un sage pour le monde Non pas celui qu'on me voit que tu es Nyanga Pour le monde Sois Nyanga pour Jésus-Christ Amen Sois Nyanga pour Jésus-Christ Je n'avais pas les habits quand j'étais chrétien Je venais avec les babouches Babouches à l'église Les gens bien habillés Je n'avais pas honte Je venais toujours Doucement doucement Ma vie transformait Aujourd'hui je m'habille bien Tu ne peux pas venir à l'église, pastor Et parce que ma patron Mon business Il veut faire ceci Mes chrétiens ne viennent pas à l'église Parce qu'ils sont dans le travail Bancredi ne vient pas à l'église Parce qu'ils sont allés vendre millions d'or Samedi ne vient pas laver l'église Parce qu'il va aller au travail Ils ne viennent pas laver l'église Je ne sais pas ce que c'est Enfant de Dieu Dis à ton voisin Crains Dieu Oui, je dis à ton voisin Crains Dieu Oui, il faut craindre Dieu Mes enfants Dieu veut que vous soyez Dans la bonne vie sur cette terre Et venez au ciel Mais ce qu'il a besoin de toi C'est de lui craindre Dis à ton voisin Donne ta vie à Jésus Christ Donne ta famille à Jésus Christ Et ta famille sera bénie Si vous voulez être prospéré dans votre famille Donne ta famille à Jésus Christ Donne ta famille à Jésus Christ Il faut se réunir bien Cette année Ta famille va être bénie Cette année Ta famille va être distinguée Voilà dans Jésus Christ Elle commence à dire merci à votre Dieu pour sa parole.